Bienvenue sur notre chaîne Archipel avec des débats et des rencontres autour de l'actualité du spectacle vivant, cette période de confinement. Alors ce soir, nous allons évoquer un sujet qui est celui des violences intrafamiliales et plus particulièrement les questions du tabou, du non dit, de la reconstruction entre autres avec en filigrane le spectacle La Magilante que nous devions accueillir ici dans cette salle en novembre et qui nous accompagnera tout au long de ce débat. Alors pour parler de la violence au sens large, qu'il s'agisse de la violence physique ou bien de la violence ou des violences morales, nous aurons des invités avec nous ce soir. Denis Lachaud tout d'abord. Bonsoir Denis. Vous êtes romancier, homme de théâtre, auteur, metteur en scène, comédien. Vous avez publié de nombreux romans et pièces. Vous avez travaillé avec des plasticiens, performeurs, cinéastes, chorégraphes, photographes, sociologues. J'en oublie pas. Ça va ? Je me suis un peu perdu dans la liste. Non, ça a l'air d'être ça. Voilà. Vous avez un rapport important au langage, en tout cas, ce qui vous motive. Votre premier roman, J'apprends l'allemand, 98, le roman Assaïra, qui a obtenu le prix Jean-Amila Mecker en 2016. Vous avez travaillé sur la schizophrénie avec Mon mal en patience. Pièce écrite, je crois, entre 2005 et 2006 et qui va être à l'origine de La Mèche Gilante. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus de l'écriture de ce spectacle-là ? Oui, donc c'était une commande sur la schizophrénie. Et dans ce cadre-là, j'ai été bien encadré par plusieurs psychiatres qui m'ont invité dans leur service. C'était des psychiatres qui travaillaient dans l'hôpital public. Et l'un des psychiatres avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui a supervisé l'écriture pour vérifier vraiment que mes psys étaient des psys, que mes patients étaient des patients, m'a dit qu'il fallait absolument que j'écrive une scène sur l'erreur de diagnostic. Et donc, j'avais écrit cette scène qui est le début de La Magie Gilante, où un psy fait une communication sur une erreur de diagnostic. Et puis, quelques années plus tard, j'ai monté la pièce, mon mal en patience, avec des lycéens. Et dans ce cadre-là, la pièce était trop longue, donc j'ai enlevé cette scène. Et plutôt que de la remettre, j'ai écrit La Magie Gilante à partir de cette communication qui était la scène fondamentale, la scène qui a fondé la pièce. La pièce. Alors, on en reparlera évidemment de cette erreur de diagnostic, justement, avec nos autres invités. Je me retourne vers vous, Céline Seguin. Vous êtes référente violence intrafamiliale, parentalité et égalité au pôle famille de Grandville. C'est bien ça. Depuis l'ouverture de ce dernier en novembre 2018. Tout à fait. Voilà. Vous êtes travailleuse sociale de formation et vous exercez depuis 11 ans pour la ville de Grandville. Et vous avez mis récemment, mais vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus, des groupes d'échange et de partage à destination des victimes de ces violences. C'est ça ? Tout à fait. Oui. Donc, en fait, on a fait une réunion d'information en septembre pour expliquer un petit peu quel était le but d'un groupe de parole. Et on a eu quelques personnes qui sont venues. Donc, aujourd'hui, on a un groupe qui est constitué, qui est fermé, qui concerne six femmes qui sont toutes victimes de violences intrafamiliales et qui viennent pour déjà se sentir moins seules, se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent leur situation, partager leur vécu, essayer de comprendre les mécanismes qui se sont mis en place et surtout de pouvoir se reconstruire et reprendre confiance en soi pour pouvoir poursuivre. Merci. Alors là encore, votre témoignage va être important. Il permettra peut être d'éclairer aussi la pièce et notamment ce dont on parlait tout à l'heure, cette erreur de diagnostic aussi, puisque ça fait partie de toute cette chaîne où vous êtes au départ, en fait, quand vous accueillez les familles. Benoît Girauds, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes comédien, auteur, metteur en scène. Vous aussi, en fait, comme Denis, vous êtes un artiste complet, on peut dire. Oui, moi, je suis un homme de théâtre et en fait, on est obligé de faire un peu tout. Donc, du coup, au fur et à mesure des années qui passent, j'ai pris plusieurs casquettes aussi. Et voilà. D'accord. Mais là, je ne suis que comédien dans ce spectacle. Oui, c'est déjà beaucoup. Et là aussi, on en parlera tout à l'heure parce que c'est une belle performance. Alors, vous avez travaillé sur une création radiophonique, co-réalisé des courts métrages. Vous avez beaucoup tourné pour la télévision, le cinéma indigène, Yves Saint-Laurent, notamment, avec le réalisateur aussi Éric Guiardo, c'est ça ? Oui, Guiardo. Guiardo. Et vous avez obtenu, avec ce dernier, le prix d'interprétation au festival Premier Plan à Angers. C'est bien ça. Pour Quand tu descendras du ciel et plusieurs prix pour Effrères. Vous avez été nominé au Molière aussi. Bref. Beau Palmarès, en tout cas. Et je me suis laissé dire que vous aviez une nouvelle création pour la rentrée en ce janvier, en ce mois de janvier 2021. Oui, en fait, le 28 janvier, on va créer la prochaine pièce de Denis Lachaud, qui va être mise en scène par Pierre Notte, qui est le metteur en scène aussi de La Magilante. Et en fait, c'est donc La Magilante, c'est l'histoire d'un homme seul qui retrouve son passé et qui découvre qu'il n'est pas tout à fait l'homme qu'il pensait être. Et Jubilé, donc la prochaine pièce de Denis, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent par Internet et qui vont tenter, dans la relation qu'ils créent, de ne pas revivre les mêmes erreurs qu'elles ont déjà traversées dans leur vie passée. D'accord. Très bien. Écoutez, merci. En tout cas, on a hâte de voir cette nouvelle création aussi. Et puis, je termine avec vous, Sophie, Sophie Abou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, travailleuse à l'ACJM de Coutance, l'association d'aide aux victimes. Vous avez une permanence psychologique de l'aide aux victimes reçue dans le cadre de procédures judiciaires notamment. Vous animez des stages ordonnés par la justice, prévention des violences sexistes au sein du couple et responsabilisation parentale. Vous êtes également présidente de l'EPE 50 parents d'abord. Je vais y arriver. École des parents et des éducateurs de la Manche, association d'accompagnement pour la parentalité. Vous êtes formatrice également pour citoyens et justice et vous animez des formations, notamment évaluer le danger en protection de l'enfance et accompagner l'adulte dans sa fonction parentale. Tout cela est-il exact ? Ça fait beaucoup de casquettes, tout ça. Oui, c'est exact. Ça fait effectivement beaucoup de casquettes. Une petite précision sur la permanence psy à l'ACJM. Pour dire que c'est pour 80% des situations des femmes victimes de violences intrafamiliales, plus communément appelées conjugales, mais intrafamiliales. Et je tiens à ce terme d'intrafamilial parce qu'on sait bien que dans toute forme de ces violences et maltraitances, les enfants sont aussi impactés que les victimes elles-mêmes parfois. Et pour dire aussi que justement, je travaille également le mercredi et qui est une journée particulière pour les enfants, pour pouvoir accueillir les enfants de ces victimes. Merci à tous en tout cas et à toutes d'être là ce soir. On a parlé un petit peu de la pièce, Denis. Peut-être refaire un peu le pitch de cette pièce-là. Alors, il s'agit d'un diagnostic esquizophrène qui ne le sera pas vraiment. Monsieur Louvier, c'est ça ? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ? Alors, on peut en dire un peu plus pour le débat, effectivement, sachant que l'intérêt de la pièce n'est pas dans ce qu'elle raconte, mais le processus plutôt salvateur, je dirais, auquel on arrive, puisque c'est ça, cette magie lente, c'est d'arriver à cette forme de résurrection, j'allais dire, mais d'aboutissement où on voit le bout du tunnel. Oui, la magie lente, c'est la magie de la parole. C'est-à-dire que la pièce est construite comme une sorte de vision en accéléré d'une cure psychanalytique. Et le spectateur est placé à l'endroit du psy, d'une certaine manière. Le comédien s'adresse au public comme il s'adresse à son psy. Après, il y a certaines prises de parole du psy et c'est le même comédien qui prend la parole. Et donc, la pièce, en gros, commence par une communication faite lors d'un colloque de psychiatrie sur l'erreur de diagnostic, expose un cas et ensuite, on plonge dans ce cas. C'est-à-dire que Benoît, qui commence par incarner ce psychiatre pendant la communication, ensuite incarne le patient dont le cas est décrit au départ et il plonge dans son histoire. Et donc, ça se passe à l'occasion d'un changement de thérapeute. C'est-à-dire que cet homme a été suivi pendant 15 ans par un psychiatre qui l'a diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie et il décide de changer. Il explique dès le départ qu'il décide de changer de psy parce que son psy lui fait des reproches, dit-il. Et donc, avec ce nouveau psy, il y a une entente thérapeutique qui va se créer et qui va lui permettre, beaucoup plus qu'avec le précédent d'ailleurs, d'accéder avec la parole à sa propre histoire, à ce qu'il a refoulé, ce qu'il a oublié et pouvoir l'explorer et d'une certaine manière se reconquérir. D'accord. Et justement, par rapport à... Alors moi, j'ai eu la chance de voir cette pièce-là et on espère pouvoir donner la chance au Grand Vidé aussi de la voir la saison prochaine. C'est vrai que cette violence est un peu qui est autant incarnée que dite et un peu le moteur de cette pièce. C'est là-dessus que je voulais venir aborder cette première question de la violence et vous demander un petit peu votre point de vue à tous parce que vous avez forcément des entrées en la matière différentes compte tenu de vos expériences et puis de vos métiers aussi. Benoît Girauds, lorsqu'on est comédien, comment est-ce qu'on aborde ce sujet à la fois dans une approche intellectuelle et surtout physique ? Parce que je crois que s'il y a bien quelque chose de fort dans cette pièce, c'est l'incarnation. Le travail du comédien, bizarrement, il faut que les choses... Il faut trouver une chose qui soit fausse pour qu'elle paraisse vraie au spectateur. Et du coup, en fait, mon travail d'incarnation de ce monsieur Louvier et de ce psychiatre, il passait surtout par d'essayer de raconter par le corps comment les expériences qu'il raconte et comment la recherche qu'il effectue sur son passé vont traverser son corps et comment il résiste à ça. Après, moi, j'avais mon expérience de psychanalyser. Donc, j'avais quelques repères sur des révélations qui peuvent arriver ou sur des... Mais du coup, en fait, c'était surtout d'essayer de séparer les deux personnages sans forcément trouver une vérité sur comment est-ce qu'on se comporte quand on a traversé des violences en étant enfant, quand on les a subies. Ce n'était pas forcément parce qu'en parlant avec des gens, en me renseignant auprès d'associations, en fait, il y a autant de réactions et autant de dommages qu'il y a de personnes, même s'il y a des chemins qui sont similaires. Mais en fait, c'est comment essayer de retranscrire la révélation qui sort, comment ce chemin se fait à l'intérieur du corps. Pour moi, c'était ça le travail. Le travail de Denis, d'écriture, il est beaucoup sur comment la parole vient et d'où elle vient. Du coup, moi, j'étais beaucoup concentré là-dessus. C'est marrant, vous avez dit le vrai, le faux, ou faire croire que le faux soit vrai. On est dans le théâtre et en discutant tout à l'heure avec vous, Sophie Abou, vous disiez mais la vérité, ce n'est pas ça qui est important. Vous pouvez nous expliquer en deux mots par rapport à ce qu'a dit Benoît, peut-être ? De ce que vient de dire Benoît, oui, je retiens une chose. Il y a autant de répercussions que de personnes impactées. Et pareil, chacun a sa propre vérité. En psychologie, ce n'est pas surtout en psychocriminologie, puisque c'est ça que je suis, ou victimologie. La vérité nous importe peu. En fait, nous, ce qu'on regarde, c'est les répercussions sur la personne et les signes qui peuvent nous dire qu'il y a une souffrance quelque part. Mais après, on n'est pas la justice, on ne va pas chercher à savoir si ce que la personne nous dit est vrai ou pas. Peu importe, c'est la souffrance qu'on va essayer de traiter, enfin de travailler avec la personne elle-même. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, Denis, lors de l'écriture, comment vous composez avec cette violence ? Est-ce juste un thème ou véritablement le moteur de l'écriture, celle qui rythme le récit ? Comment est-ce que vous vous en servez de cette violence-là à travers l'écriture ? Je pense que, de façon générale, l'écriture, en tout cas pour moi, est reliée, je ne dirais pas à la violence, mais à la souffrance. Elle est reliée à un besoin d'exprimer des choses. Après, maintenant, ça fait 30 ans que j'écris, donc tout ce qui est de l'ordre de l'intime et de ce moteur-là, le moteur de la souffrance, je pense que je l'ai pas mal exploré. Mais c'est toujours quelque chose dans lequel je peux puiser quand j'ai besoin d'écrire, notamment une pièce comme celle-là. Après, la violence, ce n'est pas une chose à laquelle je pense pendant l'écriture. Éventuellement, je pense à la violence telle que le spectateur va pouvoir la recevoir. Et donc, je pense à une certaine stratégie pour ne pas le faire fuir, pour ne pas le bloquer, pour ne pas qu'il se ferme. Donc, il s'agit d'un processus aussi, là, c'est-à-dire d'écriture, d'arriver à être avec le spectateur. Surtout quand on va parler comme ça, dans le cas de M. Louvier, d'un enfant qui s'est fait violer des dizaines de fois par son oncle chaque été pendant plusieurs années. Donc, quelque chose de très violent. Et avec l'idée que j'avais, qui était que je voulais arriver jusqu'à la possibilité de pouvoir permettre à ce monsieur de décrire ce qu'il a vécu tel qu'il l'a vécu, donc assez crûment, d'une certaine manière. Et donc, il s'agissait pour moi, au niveau de la violence, de trouver comment créer une sorte d'entente comme il peut y avoir entre un patient et un psy, cette fois-ci, entre l'acteur au travail et le spectateur, pour que le spectateur soit en état d'accueillir la violence dans toute son humanité, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser, Céline Seguin, cette violence-là, vous la recevez, puisque vous êtes celle qui reçoit les premières paroles des victimes. Comment ça se passe ? Comment ça se gère, cette chose-là, par rapport à... Là, c'est de la violence donnée au plateau, qu'on va donner aux spectateurs pour comprendre un sujet, l'analyser ou découvrir une pièce. Dans la réalité, ça se passe comment, quand on reçoit ça ? Moi, comment je le reçois, du coup, quand elles sont dépositées ? Comment vous, vous le recevez, oui, et comment elles, elles, elles le disent ? Comment elles le nomment ? Ça ne vient pas forcément tout de suite comme ça. Moi, la manière, en tout cas, dans laquelle j'accueille les personnes au Pôle Famille, il y a déjà le cadre du bureau. Il y a comme un petit salon, comme on est là. Moi, dans mon bureau, je ne mets pas déjà cette barrière physique du bureau entre elle et moi. ce qui fait que, déjà, ça change des accueils institutionnels ordinaires, on va dire. Je leur propose quelque chose à boire. Enfin, voilà, il y a un accueil, déjà, on se met dans de bonnes conditions pour qu'elles se sentent à l'aise de pouvoir dire ce qu'elles ont à dire. Et moi, je pose le cadre de l'entretien, qui je suis, voilà, que ce qui va être dit ici va rester confidentiel, à ma discrétion, etc., pour qu'elles sachent que si elles ont envie de dire quelque chose, qu'est-ce qui va en être fait ? Et je pense que ce cadre-là, il est très important pour qu'elles se sentent en sécurité de pouvoir dire ce qu'elles ont à dire. Après, moi, je suis beaucoup dans l'écoute et la reformulation. Et puis, ça vient naturellement. Si le climat de confiance est là, des fois, juste en reformulant, on sent qu'il y a une prise de conscience chez l'autre, c'est le fait que la bouche ait dit les mots, l'oreille l'a entendu, c'est sorti du cerveau et on sent qu'il se passe quelque chose. Donc, rien que ça, le premier sentiment qu'elles ont souvent, c'est enfin, je suis entendue, en fait. Je suis entendue et je suis crue. Et parfois, je devance aussi quelques réponses parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place, même si chaque situation est singulière. on retrouve des étapes quand même similaires dans pas mal de situations. Et du coup, elles se disent « Ah, mais comment vous le savez ? En gros, vous n'êtes pas chez moi, vous n'avez pas vécu ça, donc comment vous le savez ? » Donc, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et de se dire « Ah oui, je ne suis peut-être pas toute seule à vivre cette violence. » Déjà, mettre le mot « violence » dessus. Parfois, elles arrivent aussi en disant « Mais il ne me frappe pas. » parce que la violence est encore beaucoup assimilée à des coups. Et toute la violence psychologique, verbale, sexuelle, économique, on ne met pas forcément le mot « violence » dessus. Après, moi, de la manière dont je la reçois, je me dis que c'est leur histoire, que ce n'est pas la mienne. Donc, moi, je l'image souvent avec un sac à dos chargé chacun à le sien, chargé de pierre. Elles viennent déposer, essayer de vider un petit peu le leur, le déposer sur la table. Et moi, j'essaie de faire en sorte que ça ne reparte pas dans leur sac à dos mais que ça n'arrive pas dans le mien non plus. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment, mais c'est vraiment cette image que j'ai symboliquement de me dire « Elles l'ont déposée ici parce que c'était douloureux pour elles. Si elles peuvent repartir avec cette distance, ce sera moins lourd pour elles, tant mieux. » Et moi, j'essaie de faire en sorte que ça ne cherche pas le mien parce que sinon, je ne vois pas de quelle manière je pourrais continuer à les écouter et à les accompagner. Je dis ça parce qu'en tant que spectateur et pour avoir vu La Magilante, c'est vrai que c'est une pièce qui nous traverse, qui nous travaille pendant des mois. Et j'entendais des interviews de spectateurs à la sortie de la pièce, de votre pièce, et on ressent tous la même chose. C'est-à-dire qu'on vit avec cette pièce pendant des mois et des mois. Ça participe aussi d'une forme de thérapie parce que ce n'est pas un discours qu'on est habitué à entendre. Ce n'est pas des mots. Alors, évidemment, on le disait tout à l'heure et je vais revenir vers vous, Sophie, mais on connaît tous dans notre entourage. On a tous été témoins de victimes, que ce soit des proches, des amis, des cousins, etc. On est tous porteurs de ça. Mais justement, comment est-ce que vous, vous travaillez ? C'est-à-dire que si on résume, Céline vous fait part de certaines personnes qui souffrent, vous les accueillez. Comment se passe, je dirais pour vous, cette magilante, cette forme de révélation ? Comment on fait accepter ? Parce qu'ils vous donnent une violence, mais vous, vous allez leur révéler leur propre violence aussi. Est-ce qu'ils vont l'accepter ? Comment ça se passe ? Alors, pour moi, c'est un peu différent du cadre, puisque moi, je suis dans le cadre judiciaire. La CGM, c'est une association qui travaille exclusivement avec la justice. Donc, les permanences qui sont proposées, c'est un soutien psychologique le temps des procédures. Ça ne veut pas dire que si la personne n'a pas déposé plainte, elle ne peut pas, évidemment, bénéficier de ce soutien. Ce n'est pas du tout un problème. Mais le processus est déjà engagé quand on pense peut-être à aller déposer plainte ou quand on a vu un assistant socio-judiciaire ou Céline qui dit peut-être que vous devriez passer par la plainte pour être reconnue en tant que victime. Donc, la souffrance, elle est déposée brute dans mon bureau. Mais en règle générale, si c'est la personne à déposer plainte, elle a déposé plainte pour des faits de... Enfin bon, peu importe. Mais le fait, il est là et moi, je le sais déjà. Donc, c'est beaucoup plus... Alors, je ne vais pas dire facile. Ce n'est jamais facile de rentrer en lien avec une personne qui a vécu des choses comme ça. Mais au moins, je sais pourquoi la personne est là. Déjà, il n'y a pas le pas qu'il peut y avoir avec toi, Céline. C'est-à-dire à faire de... Il va falloir que je dise pourquoi je suis là. Moi, je sais déjà pourquoi elle est là. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure en off, le travail est déjà fait quand les victimes viennent me voir. Oui, et y compris... Enfin, à moitié fait. Mais ça veut dire que la demande, elle est là. À un moment, il y a un déclic. Et je n'ai pas vu la pièce, malheureusement, mais pour en avoir parlé un peu... Je pense qu'il y a un moment, le moment où vous changez de psychiatre, il n'est pas pour rien. C'est qu'il s'est passé quelque chose chez la personne qui lui a fait... Voilà, qui a un déclic. Je ne sais pas comment on peut appeler ça parce que c'est souvent infini, tout petit, tout petit et inconscient, mais qui dit non, là, ça ne va pas. Donc, je peux faire quelque chose. Et à partir du moment où une victime va déposer plainte, où un auteur accepte la peine du stage, déjà, la moitié du travail est faite. Parce qu'il s'engage dans quelque chose pour lui ou pour elle. Est-ce à dire, Benoît, qui a incarné le personnage, est-ce à dire que c'est déjà... Vous êtes diagnostiqué schizophrène. Enfin, votre personnage est diagnostiqué schizophrène. On va faire une autre analyse, là. Votre personnage est diagnostiqué schizophrène. Donc, ça veut dire que... Comment vous le vivez, vous vivez avec ce personnage-là ? Vous savez qu'il est déjà en marche vers une reconstruction qui sait inconsciemment qu'il n'est pas schizophrène ? Ou est-ce qu'il n'en a pas du tout l'idée, mais qu'il sait qu'il ne va pas bien et que, de toute façon, il faut qu'il avoue des choses ou qu'il passe, qu'il s'avoue des choses à lui-même ? En fait, je pense que la chose importante, c'est en effet qu'on connaît tous des histoires. Tous. Tout le monde. Donc, après, les gens, quand ils viennent voir la pièce, en fait, ils se reconnaissent. Ils reconnaissent leur silence. Ils reconnaissent ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Ils reconnaissent ce qu'ils n'ont pas dit. Donc, la pièce, elle est violente, mais en fait, elle s'adresse à tout le monde. C'est une histoire commune en France. Je pense dans le monde aussi, malheureusement. Donc, du coup, en fait, après, moi, mon travail, mon travail, il est par rapport à est-ce qu'il est schizophrène ou pas ? En fait, il n'est pas schizophrène. Donc, moi, mon travail, il est d'incarner quelqu'un qui s'est fait agresser, qui s'est fait violer et donc d'essayer de retranscrire ce cheminement-là. Mais en fait, mon travail, il est surtout fait pour que les gens, en effet, à la fin de la pièce, on puisse discuter, qu'il y ait des gens qui disent, ah ben, voilà, moi, j'ai traversé la même chose. Et du coup, en fait, ça m'a fait du bien parce que je suis en partage de ce que vous dites. Je comprends, je peux en parler. Je n'en avais jamais parlé et du coup, j'ai vu et je veux en parler. En fait, le travail, il est fait pour que, pour un tout petit peu éveiller les consciences et que les gens viennent vous voir parce que les personnes importantes ici, c'est vous. Enfin, voilà. Et après, la pièce de Denis, elle est tellement bien construite que du coup, elle raconte en effet ce que les gens ne savent pas d'eux-mêmes. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question. Si, si, mais je pense que vous êtes à travers cette pièce-là aussi des porte-paroles, donc vous êtes important aussi. Vous portez la parole haut. D'ailleurs, il y a quelque chose de fabuleux. Je ne sais pas si c'était, je suppose que dans l'écriture, c'est fait exprès, mais au fur et à mesure de la pièce, le patient, M. Bouvier, se redresse. C'est-à-dire qu'il y a, dans votre jeu, ça se fait tout doucement. Mais on voit au fur et à mesure cette personne reprendre vie, reprendre pied, je dirais, pour gloser l'expression et se dire, ça y est, il est redevenu ce qu'il devait être. La personne qu'il devait être, cette dignité-là revient. En fait, quand on parle de violence, la pièce, en effet, elle traverse des zones violentes, des zones crues. Mais dans l'écriture de Denis Lachaud, il y a toujours, on vise la lumière. Et donc, en fait, plus on avance, plus on s'enfonce dans l'horreur. Et néanmoins, plus on approche de la lumière et on sort du tunnel. Et la parole, dans cette pièce, mais je pense peut-être que vous aurez ce sentiment-là, quand la parole sort, il y a un truc qui est d'une souffrance énorme et en même temps d'une libération. Et donc, par ça, je pense que ça, c'est le mouvement dont vous parlez. C'est-à-dire qu'en effet, moi, de traverser ce parcours-là, en fait, il y a quelque chose qu'on a voulu quand même incarner, en effet, avec Pierre Nott, le metteur en scène, dans le corps. C'est que, voilà, d'essayer de retranscrire par les mots, mais aussi visuellement, que les gens aient la sensation, même si on dit des horreurs, que quelque part, ça fait du bien et qu'on en sort. Et qu'on peut en guérir. Que ça se soigne et qu'on peut en guérir. Qu'on n'est pas forcément... On a traversé ça. Ça fait partie de l'expérience de nos vies, de certaines de nos vies. Voilà. Mais on peut en guérir de tout, du plus violent, par la parole. Justement, on peut peut-être en venir à cette parole, le poids des mots. Parce que je pense que c'est effectivement aussi important que l'incarnation. Mais la réussite de cette pièce, elle réside aussi là. C'est qu'elle est autant incarnée que dite. Et je trouve ça très beau, parce que là, la poésie joue son plein. Et ça fonctionne terriblement bien. Dans la pièce, tout commence avec une erreur de diagnostic. On le disait tout à l'heure. On dit au patient qu'il est schizophrène. Il se croit schizophrène. Mais moi, ce que je voulais vous demander, est-ce qu'il en est réellement persuadé quand vous avez écrit ça? Je reviens à la charge. Est-ce que... Parce que c'est quelque chose qui, en tant que spectateur, nous interroge. Alors, je sais que vous allez me dire que ce n'est pas important. Mais quand même, dans l'écriture, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans la pièce, à un moment, M. Louvier explique, prend conscience du fait que ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, c'était sans issue, autre que la folie. il explique ça. Alors, il l'explique en détail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il explique pourquoi, en fait, la situation générale, qui est qu'il se faisait violer par son oncle parce que ses parents l'envoyaient en vacances chez son oncle et sa tante, et ce qui se passait avec ses parents qui n'étaient pas au courant, faisait qu'il y avait quelque chose d'absolument inconciliable au niveau du sens et que la seule possibilité d'échapper à ça, objectivement, c'était la folie. Et donc, que le jour où un psychiatre est venu lui dire vous êtes schizophrène, alors qu'il n'est pas du tout spécialiste, il dit, un psychiatre me dit je suis schizophrène, pour moi, schizophrène, c'est fou. Et bien voilà, je suis soulagé. Quelqu'un l'a enfin dit. La folie, c'est logique. C'est logique par rapport à ce qui m'est arrivé. La folie, c'est logique. Donc, d'une certaine manière, le fait de nommer cette chose même, alors qu'elle est fausse, puisque finalement, il ne l'est pas, ça l'a rassuré sur le moment parce que quelqu'un enfin disait, d'une certaine manière, réglait le problème en disant vous êtes fou. Oui, donc, il y croit vraiment. Et donc, il y croit, oui. Il croit jusqu'au jour où on lui dit non, finalement, vous êtes plutôt probablement bipolaire. Et là, ça lui parle parce qu'en fait, sa mère était, il dit, ah, je connais, ma mère était maniaco-dépressive. C'est ce qu'on disait avant. Est-ce que c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose. Ça le rassure, ça, un petit peu. On a l'impression que ça l'aide à avancer, en tout cas, non ? C'est-à-dire que très rapidement, il dit, j'ai l'impression que c'est moins grave d'être bipolaire. Et donc, le psy lui dit, en tout cas, dans votre cas, ça l'est. Et donc, il est rassuré, oui. Sophie, est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut être rassuré d'être bipolaire ? Par rapport à schizophrène, bon, ça n'a pas l'air d'être un spécialiste, mais par rapport à schizophrène, oui, il peut être rassuré, effectivement. Encore qu'on place pas mal de choses dans la bipolarité aujourd'hui, mais si sa mère... Là, il est un peu spécialiste puisque sa mère l'était. Mais moi, je voudrais revenir sur le jour où le psychiatre lui dit vous êtes schizophrène, pose le diagnostic. C'est également... Là, il trouve une explication, mais aussi, il a été entendu. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est d'être entendu aussi dans ce que lui, il imagine, bah oui, qu'il va tourner raide dingue et ce qu'il peut totalement se comprendre. Surtout que s'il l'a traité de schizophrène, c'est peut-être parce qu'il avait des petits troubles dissociatifs du haut traumatisme subi. Donc, voilà, ça pourrait être logique, quoi, même si c'est pas un spécialiste. Mais je pense que, voilà, là, il y a un point. OK. Donc, en fait, oui, je suis fou. Oui, c'est-à-dire que, voilà, on lui dit, en effet, vous avez quelque chose. Vous venez me voir parce que ça ne va pas. Et je vous dis, oui, vous avez eu raison de venir me voir puisque vous avez quelque chose que je nomme, moi, le spécialiste. Et après, peu importe ce que c'est. Il aurait pu lui dire autre chose. Et c'est cette reconnaissance sur ce moment-là qui est importante et piégeuse aussi, puisque immédiatement, le patient se dit, ah, il a raison. S'il dit ça, c'est que c'est vrai. Oui, mais en même temps, c'est vrai que ça l'aide à avancer grandement. Cette histoire-là. Ce que je voudrais dire, c'est que là, on parle de la pièce. Donc, les gens qui vont voir l'émission, ils pensent qu'ils connaissent toute la pièce. Mais c'est un peu comme Shakespeare. C'est-à-dire, vous allez voir Hamlet. Vous savez qu'à la fin, il meurt. Bon, là, vous savez ce qui se passe. Mais en fait, ce qu'on dit là, c'est dit dans les cinq premières minutes de la pièce. Donc, en fait, l'intérêt de la pièce, en effet, il est dans le chemin utilisé. Non, mais c'est important parce que tout ce qu'on va dire là, en fait, c'est... C'est vrai que c'est bien qu'on le rappelle parce que c'est dans cette magie lente. En fait, c'est tout le processus de découverte et de révélation et d'arriver à la guérison. C'est ça qui est important. Et je voulais vous demander, Sophie, lorsque l'on dit souvent qu'on étiquette, on a tendance à étiqueter fort. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des erreurs de diagnostic? Est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est quelque chose d'assez rare? Est-ce que la chaîne se fait plutôt bien dans le corps médical? Ou est-ce qu'il y a des... Alors, cette responsabilité-là aussi de mauvais diagnostic est peut-être autant de la part du patient, dû au patient qui ne veut pas reconnaître, que du praticien ou du professionnel, non? Alors, je pense que les mauvais diagnostics, ça fait partie des chiffres noirs de la psychiatrie. On ne va pas les révéler, malheureusement. Oui, évidemment qu'il y a des étiquettes qui sont collées très tôt à des... Enfin, très tôt, non, pour les malades, notamment, je pense aux schizophrènes. S'il y a une qui explose à la fin d'adolescence ou au début du monde d'adultes, on peut avoir tendance assez rapidement, s'il n'y a pas une vraie prise en charge, pour avoir un vrai diagnostic, plutôt qu'un rendez-vous de 10 minutes. Alors là, je vais me faire assassiner par tous mes collègues de psychiatres, mais un rendez-vous de 10 minutes. Et je l'ai vu, et y compris en expertise pour les tribunaux. Et on colle un diagnostic, et évidemment, c'est la parole de l'expert ou du psychiatre, qui est déjà une autorité médicale, en tout cas. Et on se trimballe ça à une bonne partie de sa vie. Mais il y a quand même des gens qui sont diagnostiqués schizophrènes. Alors, il y a beaucoup de sortes de schizophrénie, mais il y a quand même des traitements pour la schizophrénie qui fonctionnent avec les vraies schizophrènes et qui ne fonctionnent pas avec d'autres. Alors, on peut se poser la question, effectivement, de voir si c'est une schizophrénie ou c'est une autre forme de maladie, de pathologie psychiatrique. Et ça, c'est... Oui, moi, je trouve que c'est un problème quand même. Ce qui est compliqué pour les psychiatres, c'est que les psychiatres sont des médecins, comme les cardiologues, comme les généralistes, comme tous les spécialistes, mais que contrairement à leurs collègues, ils ne disposent pas de la chimie pour diagnostiquer. La psychiatrie repose sur le comportement. Donc, dans un premier temps, quand quelqu'un arrive aux urgences délirant, on va lui faire toute une batterie d'examens pour voir si le problème relève de la neurologie et non pas de la psychiatrie, pour voir s'il y a un problème chimique, physique, un cancer, quelque chose, une tumeur, quelque chose qui provoquerait ce comportement. Et c'est une fois qu'on a écarté tout ce qui relève du biologique qu'on commence à être certain que c'est un problème psychiatrique et que là, le problème du diagnostic se pose. Parce qu'il faut diagnostiquer. Parce que diagnostiquer permet de traiter et que ça ne se traite pas pareil. Les pathologies se traitent différemment. Et du coup, il y a un véritable enjeu autour du diagnostic. mais à l'heure des charges, on peut comprendre qu'il y ait plus d'erreurs, par exemple, dans le diagnostic de pathologie psychiatrique que dans d'autres diagnostics en médecine, puisque on ne peut pas déterminer quelle est la pathologie après une prise de sang, par exemple. Et vous, Céline, quand vous recevez les personnes, vous sentez du coup une forte responsabilité en se disant, vous faites un rapport, vous conseillez, vous donnez un avis quand même. À un moment donné, comment ça se passe ? Est-ce que ça, c'est un peu lourd à porter ? Moi, non, justement, je n'ai pas ce poids-là parce que le pôle famille, c'est un accueil, une écoute, une bienveillance et une orientation. Donc, en fait, moi, je fais à partir de ce qu'elles me disent. Je dis elles très souvent parce que j'ai eu très peu d'hommes. et je vais plutôt essayer de les orienter vers un accompagnement qui correspond à là où elles en sont au moment où elles me parlent. Mais je n'ai pas de rapport à faire à qui que ce soit de ce qu'on s'est dit. Donc, il n'y a pas cet enjeu, cette responsabilité. Moi, j'écoute et je fais vraiment là où elles en sont. Les conseils que je peux leur donner, c'est peut-être juste par rapport à ce que vous venez de me dire pour telle démarche administrative où vous m'avez parlé de justice, peut-être voir un avocat, la CJM, la police. C'est plus un conseil en termes d'orientation pour vous accompagner au mieux, pour que ça avance dans ce que vous avez envie de faire, dans votre but d'aller retrouver la lumière un peu. Eh bien, peut-être que tel ou tel professionnel serait plus adapté. Moi, je n'ai pas une responsabilité. Ils vous rappellent parfois, non ? Les professionnels, ils reviennent vers vous pour refaire un point. Alors, on a la chance de travailler en réseau. C'est assez bien structuré là sur le territoire parce que depuis 2011, on travaille sur ces questions-là. Donc, que ce soit le monde judiciaire, social, médical, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes champs, mais il commence à y avoir des interactions intéressantes. Moi, très facilement, je peux prendre mon téléphone si la personne est en accord avec le professionnel vers qui je l'ai orientée, je peux prendre mon téléphone devant cette personne et lui dire, voilà, je vais l'appeler si vous le souhaitez ou alors je vous donne ses coordonnées. Le fait qu'il voit qu'on s'interpelle facilement, qu'on s'appelle par les prénoms, ça les sécurise aussi d'aller voir cette personne pour que la situation puisse avancer. Mais moi, c'est vraiment tout l'intérêt du pôle famille, c'est que moi, je ne suis pas attachée à faire des rapports par rapport à tout ça puisque le but, c'est vraiment l'accueil et j'insiste là-dessus, mais je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où les mots ont une importance, mais l'écoute qu'ils trouvent en face, elle est aussi importante et elle n'est pas toujours de qualité parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut poser un diagnostic en dix minutes, parce que dans le travail social, il y a aussi des rendez-vous qui s'enchaînent et puis on a une demi-heure par personne et puis point barre, alors que parfois, il faudrait une heure et demie pour laisser venir les choses et voilà. Et moi, j'ai la chance, en tout cas aujourd'hui, d'avoir cette qualité-là de travail qui fait que les personnes viennent, qu'elles reviennent si elles en ont envie, en tout cas, c'est une possibilité et moi, je leur dis bien qu'elles ont zéro contrepartie, enfin voilà, si elles ont envie de me rappeler même si c'est dans six mois ou jamais, voilà, elles en font ce qu'elles en veulent, elles retirent ce qu'elles veulent de ce qui s'est passé dans ce bureau à cet instant-là. D'accord, merci. Et vous, Benoît, ce qui m'intéressait, c'est de savoir un petit peu comment vous avez travaillé sur ce personnage-là avec Pierre Notte, dont on a parlé tout à l'heure, comment on se met, entre guillemets, dans la peau du personnage ? En fait, le travail, il est en plusieurs étapes. On a commencé par des lectures avec Denis. Moi, j'ai vu Denis lire la pièce une fois devant très peu de monde et puis les gens sont sortis un peu tremblants. Après, moi, j'ai fait des lectures où j'utilisais le texte et je pleurais pendant une heure et quart. Et puis, en fait, est arrivé le travail avec Pierre Notte où il disait « Non, il ne faut pas que ce soit toi qui pleures, il faut que ce soit les gens en face. » Donc, en fait, du coup, le travail, ça a été un peu de trouver toutes les couleurs mais du coup, de travailler quand même beaucoup plus sur l'aspect cure-psychanalytique que sur le passé de M. Louvier, ce que vous appelez la peau du personnage. Après, la peau du personnage, c'est quand même un critère un peu compliqué dans le monde du théâtre. Je l'ai employé, des cents. Parce qu'en plus, non, mais la parole de l'écriture de Denis, bon, dans vos questions, il y avait une question de la parole performative. Donc, on dit ce qu'on est en train de traverser et c'est en fait ce qu'on est en train de dire qui nous fabrique et qui crée. Ce n'est pas notre passé qui surgit, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire qui crée l'idée qu'on est en train de défendre. Et je pense que dans l'écriture de Denis, il y a quand même beaucoup ça. Donc, moi, mon travail, il était de respecter cette écriture et d'essayer d'être le plus transparent possible pour la laisser passer avec la violence, avec la force qu'elle a parce que la pièce, elle est implacable, parce que la pièce, elle va jusqu'au bout du projet de M. Louvier, du projet d'écriture de Denis Lachaud. Du coup, moi, c'est vraiment d'essayer de m'effacer le plus possible pour retranscrire cette force-là. après, voilà, forcément, il y a la psychanalyse, il y a les violences aux enfants, il y a, bon, c'est des sujets que je connais. Je n'en ai pas forcément parlé, j'en ai parlé, je n'en ai pas parlé, mais c'est des choses que je connais intimement. Donc, du coup, forcément, ça joue dans le fait de jouer cette pièce. et c'est un message qu'on transmet. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas l'histoire de Denis, mais c'est une histoire partagée. Une histoire qui est portée dans ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, oui, oui. Il y a plein de choses que je connais dans ce texte, il y a même des choses qui, enfin, c'est même incroyable comment il y a des choses que je connais et que j'ai comprises en lisant le texte qui sont ressurgies. Donc, ça, après, c'est de la chance de pouvoir tomber sur un texte comme ça. dans une vie d'acteur. Donc, en même temps, c'est une épreuve de jouer cette pièce et en même temps, c'est un bonheur parce que le rôle est incroyable et que j'ai l'impression qu'il est écrit pour moi alors qu'on ne se connaissait pas encore vraiment. Oui, d'ailleurs, ça me fait venir à une autre question parce que je trouve passionnant la façon aussi, Denis, dont vous travaillez la notion de secret. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une libération, mais le secret est vraiment aussi au cœur de la pièce. On parlait de la violence, mais le secret, alors qu'il n'y a pas de secret, finalement. C'est que dès l'instant où il est dit, d'ailleurs, vous le dites, je ne sais plus si c'est vous, Benoît, ou vous, Denis, qui disiez, de toute façon, dans les cinq premières minutes de la pièce, on le sait, mais on fait comme si, comme si il y avait une chape de plomb, comme si il y avait un secret, comme s'il y avait quelque chose du non-dit, alors que c'est dit, dès le début. Comment est-ce que vous jouez avec ça ? Parce qu'on y croit, nous aussi, on rentre là-dedans. J'ai le sentiment aussi depuis le départ, depuis 30 ans, que pour moi, écrire, c'est circonscrire le silence avec des mots. C'est donner forme au silence. Et le silence porte bien son nom. Le silence, il est silencieux. Le silence, c'est un creux. Maintenant, vous placez un silence entre deux phrases signifiantes et le silence, il est chargé. Donc, l'écriture, c'est ce travail-là. Et tous les mots, en fait, c'est ce qui va permettre à donner la forme du silence. Donc, des fois, ce silence, c'est du non-dit, c'est souvent du non-dit, du secret, mais pas forcément. Enfin, en tout cas, ça l'est souvent. souvent aussi, dans le processus d'écriture, je décide que il n'y a pas de suspense, que ce n'est pas intéressant. Donc, je me débrouille pour qu'on sache très vite ce qu'il faut savoir pour ne pas se demander mais quoi, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse, notamment dans cette pièce. Ce qui m'intéresse, c'est le processus, le processus d'accès à sa propre vérité, à sa propre réalité. Et c'est un processus de parole puisque moi, je suis écrivain et que j'ai un rapport très intime et très fort au mot. Et après, ça s'inscrit totalement différemment quand j'écris des romans par rapport à quand j'écris du théâtre. Quand j'écris du théâtre, on est du côté de la parole. Quand on écrit du théâtre, on n'a pas ce souci d'incarnation puisque c'est son job, ce n'est pas le mien. je n'ai pas à m'en soucier. Quand j'écris, je ne sais pas si l'acteur va être grand, blond, petit, brun, je m'en fous. Je ne le vois pas. Quand j'écris un roman, il faut que je me soucie par exemple de ça, de l'incarnation. Il faut que ça s'incarne à l'intérieur du lecteur et si moi, je ne m'en soucie pas, le livre va lui tomber des mains parce que ça ne s'incarne pas. Et c'est pareil pour le silence. C'est-à-dire que c'est un travail, après, ça reste mystérieux. Je ne saurais pas en exprimer tous les aspects, mais il s'agit vraiment de... C'est comme la quatrième, la cinquième, la sixième dimension en mathématiques. Ce ne sont pas des choses qu'on peut représenter puisqu'on vit en trois dimensions. Mais en mathématiques, on peut faire le détour par la quatrième, par la cinquième, par la sixième dimension. Les mathématiciens sont à l'aise là-dedans. Les écrivains sont à l'aise avec ça aussi, c'est-à-dire avec le détour par les mots pour donner la forme du silence et pour que le silence, même s'il n'est pas percé, à force d'en donner la forme par les mots, il va passer de moi à l'intérieur du spectateur au théâtre, à l'intérieur du lecteur quand il s'agit de romans. Il y a quelque chose d'un peu magique aussi sur lequel, ou peut-être limite mystique, sur cette chose-là, ce phénomène qui est que, par exemple, j'ai le sentiment au théâtre que c'est des mots donc ça parle à la tête, mais j'ai le sentiment qu'une fois que ces mots s'incarnent par la bouche d'un comédien, ça parle au ventre d'abord et que dans le meilleur des cas, ça remonte à la tête et que là, ça déclenche une réflexion et que là, ça travaille pendant plusieurs mois comme vous en parliez. Quand ça, ça arrive, je suis content. Mais déjà, quand je sens que cette boule de silence, elle passe du ventre du texte jusqu'au ventre du spectateur, déjà, je suis content. dans la magie lente, en effet, tout est raconté, mais en même temps que tout est raconté, il y a un secret qui démarre et qui ne sera révélé qu'à la dernière phrase du texte. Et donc, en fait, là, quand même, ce silence, en effet, se dessine, se construit page après page dans le texte, mais le spectateur en est complètement inconscient. Et le lecteur aussi, d'ailleurs, si vous lisez la pièce, vous ne savez pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se construire et qui va prendre jour à la dernière phrase du texte. Mais j'ai l'impression quand même, on travaille tous un petit peu avec le silence. Sophie, vous travaillez aussi avec ce silence-là quand vous recevez quelqu'un. Est-ce que les silences parlent autant que... Il y a toujours quelque chose dans le silence, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas perceptible directement, mais oui, bien sûr, on travaille avec le silence. Céline, vous aussi ? Oui, c'est là où, justement, on aurait envie de poser une question pour se dire, allez, je vais obtenir la réponse que je souhaite, mais finalement, on laisse un silence. Eh bien, il y a une autre réflexion qu'on n'avait peut-être pas imaginée, une orientation qu'on ne va pas donner et qui fait qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place. Donc, oui, c'est essentiel, le silence. C'est dur à supporter, non ? Vous le maîtrisez, le silence, ou alors il vous fait peur ? Moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur parce que, justement, je l'ai mis en expérience et je me suis rendu compte que quand je me mordais la langue pour ne pas pousser le questionnement en disant, mais attends, parce que ça, c'est moi qui le pense. Donc, si je le verbalise, ça va être un oui ou un non. Il se passe plein de choses. Donc, le temps que tout ça se fasse dans moi ou mon cerveau, laisse la place au silence et c'est là qu'il se passe quelque chose dans le cerveau d'en face. Donc, parfois, je me mords la joue. Le silence, ça s'inscrit dans le temps. C'est comme la parole. Et donc, comme ça s'inscrit dans le temps, c'est éventuellement de la pensée. Ce n'est pas forcément de la gêne, le silence. Ça peut être de la pensée. Et du coup, il faut laisser le temps au silence de penser. C'est très beau. Très, très beau. Et d'ailleurs, on en parlait, ça, tout à l'heure, de ce silence qu'il pense puisque le psychiatre, dans la pièce, et on en parlait aussi avec Sophie Abou, c'est-à-dire qu'on ouvre toujours une question et puis après, le patient, il part avec le poids de cette question-là. Il y a un silence. C'est bon, on pouvait y aller. Et la question lourde pour la séance d'après est posée quand même. Et donc ça, c'est quand même, c'est aussi le poids du silence. Finalement, ce n'est pas tant la question. C'est le grand silence. C'est l'air de dire ne répondez pas tout de suite à la question. On verra ça la semaine prochaine ou dans 15 jours. Oui, mais ça peut venir aussi du patient qui raconte des choses ou pas ou se tait et au moment où la séance est terminée, il dit ah bah oui, puis au fait, et hop, en une phrase, nous donne le matériel nécessaire ce qui fait qu'il est venu exactement pour ça. En raccompagnant à la porte après une heure d'entretien. Exactement. Dans la pièce, il y a un effet comique autour de ça aussi. Oui, on rit aussi dans la pièce. parce qu'il se voit tous les mardis et tous les vendredis et justement, par moment, quand M. Louvier tout à coup découvre quelque chose, c'est-à-dire ouvre une porte sur un espace qu'il va falloir explorer, c'est rythmé par ces à mardi ou à vendredi. Eh bien, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus sur ce plateau. En tout cas, c'était une belle rencontre et on espérera programmer très prochainement la Magilante et puis se retrouver avec un vrai bord plateau en direct, là pour le coup. C'est déjà fini. C'est déjà fini. On parle peut-être de l'actualité des uns et des autres, des unes et des autres. Ça vous intéresse ? Ah oui. Allez, on commence par Benoît Giroux, par exemple. Non, non, non. Non, non, non. Non, donc, on répète jubilé qu'on va créer le 28 janvier au Théâtre de la Reine Blanche à Paris, donc la pièce de Denis Lachaud mise en scène par Pierre Notte. Et puis, je prépare un autre spectacle adapté d'un livre d'Olivier Guest qui s'appelle La disparition de Joseph Mengele et qui est l'histoire de la traque de ce médecin d'Auschwitz surnommé L'Ange de la Mort qui s'est réfugié pendant 30 ans en Amérique du Sud. Et donc, le livre raconte la vie misérable de cet homme. Et ça, ce sera le 12 mai à Épinay-sur-Seine et au Festival d'Avignon, j'espère, s'il a lieu. Vous faites dans la gaieté. Alors, je termine sur la culture. Des romans, des pièces de théâtre, des choses en cours, des films, des retentages ? Les deux. J'ai souvent un roman et une pièce de théâtre en cours. J'aime bien les deux en cours en même temps parce que comme ça, je peux en laisser reposer un comme une patte qui doit gonfler, vous savez. Donc, j'en laisse reposer un, je me consacre à l'autre et puis, je me rends compte que quand je reprends le premier après deux, trois semaines, j'ai acquis une distance que je perds très vite mais pendant une ou deux heures, j'ai cette distance qui me permet de voir des choses que je ne vois pas quand j'ai le nez dans le guidon. Donc, oui, j'ai un roman et une pièce de théâtre en cours. Et une sortie pour ? Quand ça sera écrit ? Je ne sais rien. Non, mais je ne sais pas, je ne sais jamais. Une pièce, ça me prend à peu près six mois. Un roman, ça me prend entre un et trois ans. Ce n'est pas la même temporalité, effectivement. Non. Céline, petites informations ? Oui, nous, sur la thématique des violences intrafamiliales, le mois de novembre, c'est un mois un peu phare en termes d'action, de sensibilisation, notamment, parce que le 20 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant et puis le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. donc on en profite d'avoir un flash national pour remettre en avant ce qu'on peut faire avec le réseau de professionnels sur nous, notre territoire, au local. Donc voilà, il y a des portraits de femmes victimes de féminicides qu'on a exposés un petit peu partout dans la ville, au centre social, au pôle famille. Des portraits réalisés par Fanny Vela qui permet de remettre un visage. elle est illustratrice, donc elle a fait le portrait de ces femmes et elle les a entourées de bulles avec les qualités, les défauts de chacune et puis un petit bandeau noir en bas qui rappelle de quelle manière elles ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. Donc voilà, on essaie de mettre des actions pour sensibiliser un petit peu le public et puis remettre un peu d'humanité derrière ces chiffres, parfois assez froids. Et puis il y avait ce spectacle qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu et qu'on espère pouvoir reprogrammer l'année prochaine et continuer à faire ce genre d'intervention pour que le public sache qu'il y a des lieux localement qui existent et que les personnes ne sont pas seules. Et on prolongera le débat bien sûr. Sophie Abou ? Pas d'actualité au niveau de la CGM, au niveau en revanche de l'école des parents et des éducateurs, oui on travaille beaucoup sur la prévention parce que la prévention des violences c'est important aussi de la considérer fondamentale et très pertinente. Donc pas mal sur un café devenir parent notamment qu'on fait en virtuel actuellement. pour les futurs et jeunes parents et on a aussi des interventions dans les écoles sur l'égalité filles-garçons là en physique puisqu'on peut rentrer dans les écoles avec un travail sur les stéréotypes, les préjugés pour prévenir justement tout ça. Normalement en parallèle de ces interventions avec les enfants, il y a un café des parents qui est proposé aux parents des enfants concernés pour une continuité éducative et qui sache de quoi on parle à leurs enfants et qu'est-ce qu'ils travaillent. Bon, mais là il ne peut pas avoir lieu parce qu'on ne peut pas en demander trop mais voilà, c'est dans le projet en tout cas et qui va être beaucoup développé en 2021 dans différentes écoles du territoire et du GTM enfin Grandville-Terre-et-Mer et aussi sur le Coutenset. Merci en tout cas à toutes et à tous et puis on se retrouve sur une autre petite émission puisqu'on fait des petites émissions en période de confinement qui s'appelle Aparté donc voilà, un prochain rendez-vous très prochainement. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.